C'est un beau complet. Là, il est un peu froissé, mais... Quand il est bien précis, il flashe. Là, je n'ai pas eu le temps de... Et pas à la maison, il n'y a personne qui a pu y voir. Ils sont tous prêts, chacun de leur côté. Ils n'ont même pas le temps de repasser leurs propres vêtements. C'est pas comme avant. Quand ma femme vivait, ou... Quand ma main était là, je suis mort de rire. Tout le temps, les repopres et à l'heure, trois, quatre chemises ont repassé l'avance. C'est plate, hein, des fois. Ta mère et ta femme qui meurent dans l'espace de trois ans. Et puis toi qui restes avec le goût de ne pas rester. Pis le travail pour le peu d'argent d'un enfant grandement besoin. Pis les grèves, pis l'impôt, pis l'assurance. Pis la maladie. Pis jamais la campagne. Pour toi qui étais élevé là. Y'a une tâche, là. J'ai jamais peur de faire partir. Elle se voit pas tellement, mais... Moi, je le sais. Et elle m'en fait souvenir. Un jour où j'ai dû me pencher pour réparer un flat, c'est un cadillac qui venait de frapper mon vaux-sor. J'étais même pas dans le tort. Mais contre une voiture de 8 000, t'as pas le mieux. J'ai été obligé de payer le 250 pièces déductibles sur mon char. Pis mon assurance a payé dommage de l'autre. Pis ma prêche m'a augmenté. Et pis la tâche est restée. J'étais dans mon droit. J'aurais pu essayer de me défendre après même que le rapport a été fait. Parce qu'au moment de l'accident, j'étais trop excité pour ramasser le petit peu d'anglais qui a opté de pu m'aider. Devant M. Lloyd, le propriétaire de la Cadillac. Pis le policier de Town of Montreal. Je me revois là, tout petit, humilié à réparer le pneu. Pendant que lui pis sa femme se réchauffant au manteau de fourrure dans leur limousine, la gueule croche en maudit de m'avoir frappé en arrière. Oh et puis, il est pas tellement froissé. Pour le peu de fois que je le mets, je le mets pour me souvenir. C'est le seul condam que j'ai pu m'acheter après celui emprunt à Raymond pour les noces. Les noces. Je le crois pas qu'elle est morte. C'est pas vrai. Des fois, elle est là. Elle respire. Je l'entends sourire. Sourire, c'est le mot. Elle y a jamais été trop gênée pour rire. Ça avait eu tellement de misère, cette famille-là. Il y avait comme des appris à être heureux. Les gens qui rient fort la plupart du temps, c'est des gens qui ont de l'argent. Des gens qui ont bien mangé, qui peuvent rire sans que ça fasse mal. Eux autres, chez ma femme, tellement pauvres, que j'ai dû m'endetter pour payer le mariage, les frais, le buffet, le Dodge 60 loué pour une demi-journée. J'ai même dû acheter la bouteille de Jordan que son père a fait semblant de nous donner pour le voyage de noces. Je voulais... Je voulais tellement que ce soit beau. Tout ça, pour presque rien. Des fois, le complet, je le donnerais. Il me fait plus comme avant. J'ai maigri depuis 60. Et puis, il le donnait à qui? Il y en a même qui rit de moi quand je le porte. Puis, il y a que mes enfants qui l'aiment. Parce qu'eux autres, ils m'aiment. Et puis, il me fait me souvenir de l'autre pour qui je vous l'étriche un jour. Et pas mal quand il fait pas trop clair. Il est bien pressé. C'était pas de la tâche qui me rappelle que je suis petit. Si petit pour les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada